Vous êtes sur RTL. C'est l'horoscope de Christine Asse. Bonjour Christine. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Sagittaire, Mercure a repris sa marche directe et si quelque chose vous a pris la tête récemment, premier décan, vous aurez une bonne nouvelle la semaine prochaine, promis. Capricorne, Lune et Saturne se sont croisés cette nuit, mais sous le bienveillant regard de Vénus. Né fin décembre, vous avez la possibilité de consolider une relation. Verseau, soit vous serez fatigué parce que vous aurez mal dormi, soit vous serez encore plongé dans vos pensées comme hier et donnerez l'impression d'être totalement ailleurs. Poisson né en février, vous êtes sous l'influence de Jupiter. Elle est bonne pour votre progression professionnelle, moins bonne parce que vous vous affrontez avec vos chefs. Bélier né fin mars, vous êtes toujours mal embouché, mais restez optimiste, il n'y en a plus pour très longtemps. Saturne s'en ira passer les fêtes dans votre deuxième décan. Taureau, aujourd'hui encore, le Zodiac vous traite bien. Il n'y a guère que Jupiter pour occuper un secteur qui crée une disposition à vous faire du moron. Et c'est celui de l'argent, bien sûr. Gémeaux né après le 16 juin, s'il y a un petit souci de santé traîne, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, consultez. Et la semaine prochaine, tout rentrera dans l'ordre. Cancer, un agréable dimanche pour le deuxième décan, c'est-à-dire né entre le 2 et le 12 juillet. Vous vous sentirez en phase avec tout le monde et vos opinions seront écoutées. Lion, pour l'instant, la seule planète positive dans votre Zodiac, c'est Jupiter. Premier décan né après le 28 juillet, vous pourrez vous enorgueillir d'un petit ou d'un gros succès. Vierge, un focus sur les natifs d'août et début septembre qui ont du souci avec l'administration. Mais tout s'arrange, vous allez obtenir très vite un accord. Balance, la planète du jour étant encore Saturne, on ne peut pas dire que vous serez d'un optimisme démesuré. Né début octobre, vous vous posez plein de questions, surtout sur la famille. Scorpion, dans votre troisième décan, Mercure a repris une marge directe. Et si une énigme vous préoccupait depuis le début du mois, vous allez trouver la solution. Excellent dimanche à tous. Merci, bon dimanche à vous Christine. Et si vous avez bientôt un rendez-vous amoureux, mettez toutes les chances de votre côté en consultant dès à présent les prévisions de Christine Asse pour 2019 sur le 32 10, 50 centimes la minute et sur rtlastro.fr. Sous-titrage ST' 501